Have you ever felt, are you listening? Damn! Hello, hello! Bonsoir! Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne les informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Emmanuel Keita, nous sommes chez Hidi, nous sommes chez Lempactor, nous sommes chez Mme Kafumba Koulibaly, l'unique, la seule à l'heure actuelle. Alors, Emmanuel Keita avait réservé la journée de vendredi le 26 mai pour une prière au sanctuaire marial avec certains membres de la Eucalonde, 40 membres, et une journée, une soirée récréative chez Ayan Assek le samedi 27 mai 2023 avec aussi 40 membres de la Eucalonde. Les membres de la Eucalonde ont répondu présents, ils ont animé la soirée, ils se sont amusés. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les photos de la soirée récréative, nous avons déjà partagé les photos de la prière au sanctuaire marial. Alors vous allez comprendre de part tous ces événements pourquoi la Eucalonde aime sa cuine. Elle sait remercier ses fans, elle ne les remercie pas à distance, vous allez voir. Pour la plus grande influenceuse à l'heure actuelle en Afrique francophone, elle est très, 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 très proche de ses fans. Très, 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 très. Elle prend des photos avec eux, elle danse avec eux, elle mange avec eux. Vous-même, vous allez voir tout à l'heure comment ce sera récréatif. Alors, comme je disais, vous pouvez voir l'image, elle a dansé avec ses fans, elle s'amusait avec ses fans. Ils ont passé une superbe soirée. Alors, je vois sur certains blogs qu'ils disent qu'il n'y avait même pas les gens, comme à Paris. Mais je pose bien. Et Mania Teta, elle-même a dit qu'elle voulait 40 personnes et 40 personnes. Vous savez même finalement comment? J'ai l'impression que quand vous partez sur sa page, vous prenez les informations qui vous plaisent. Elle a dit qu'elle voulait 40 personnes pour le sanctuaire marial et 40 personnes pour la soirée récréative. Finalement, même Ayel Kassan a payé. Bon, pas qu'il a payé, il leur a offert la soirée gratuitement. Donc, elle a dit, vous voulez qu'il y ait combien de monde? Vous voulez qu'il y ait toute la Côte d'Ivoire? Elle a bien précisé et les listes étaient ouvertes. Les listes étaient ouvertes. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les gens manquent même souvent ce qu'ils vont dire. C'est-à-dire, ils font tout pour pouvoir critiquer. Mon ami, si tu as dit que tu as quitté la Eucalande, pourquoi tu... Alors, elle avait énoncé un certain nombre de personnes. Elle n'avait pas voulu tout le monde. Si elle voulait rassembler tout le monde, vous-même, vous avez vu comment? Elle a levé les foules lorsqu'elle arrivait... Lorsqu'elle était venue le 30 novembre, comment les gens se sont mobilisés en un clin d'œil. Alors, je disais, c'est la dame, elle s'appelle Kadji Mag, qui a commencé à faire des commentaires. Je dis, mais tu as dit que tu as quitté la Eucalande. Tu as dit que Eucalande, elle doit avoir un truc. Pourquoi son goumène fait mal comme ça? Ouais, tu as dit que tu ne veux plus parler de Eucalande, comme elle t'a appelée, pour te remettre à ta place. Oh, vraiment, tu ne vas plus prononcer son nom. Pourquoi tu prononces son nom en parabole? Pourquoi tu prononces son nom? Apprenez souvent. C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis souvent ici. Ces célébrités-là ne vous connaissent pas. Elles font leur vie. Apprenez souvent à ne pas être trop émotionnel. Oh, j'ai fait ceci. Tu croyais qu'elles devaient faire quoi? Te supplier que ne quittes pas la Eucalande? Te voilà maintenant. Tu vois que ton blog est un peu mort. On ne te parle plus tellement de toi et tout. Puisque tu avais centré ton blog sur Emmanuel Keita. Mon ami, quand quelqu'un te fait quelque chose, il faut reconnaître. Laissons parfois le faux orgueil de côté. Moi, je dis, laissons le faux orgueil de côté. Maintenant, tu es encore obligé de commenter son actualité. Tu commences son actualité. Pourquoi? Après toutes les sorties que tu as faites. Après toutes les sorties que tu as faites. Il faut souvent un peu, comme on dit souvent, il faut souvent apprendre. C'est ça qu'on dit souvent ici, parfois, dans les commentaires. Il faut apprendre à ne pas être émotionnel. Il faut être rationnel. Il faut être rationnel. Quand tu as découvert que Emmanuel Keita reste sur son piédestal de célébrité, elle ne m'a pas pris comme un membre de sa famille. Et tu sais quand même que c'est le nom d'Emmanuel Keita qui te donne les vues. Mon ami, tu fais la part des choses. Tu commences à parler d'autres personnes, mais tu continues de parler d'Emmanuel Keita. Ne fais pas une sortie comme si vous étiez marié, femme ou meilleur ami. Et maintenant, quand tu te ridiculises, tu commences encore à ces événements. Non, faisons attention. Je dis souvent, faisons attention. D'abord, même dans la Bible, on dit que l'humilité précède la gloire. Les gens croient que l'humilité, c'est que je ne me vante pas, que je les montre, que je les saisis. C'est ça l'humilité. Elle devait reconnaître que c'est grâce à Emmanuel Keita que je suis beaucoup connue. Enfin, pas se mentir. C'est grâce à Emmanuel Keita parce qu'elle était vraiment dans la défense d'Emmanuel Keita. Mais bon, comme Emmanuel Keita m'a un peu énervée là, c'est vrai, elle m'a énervée. Je l'enlève d'une partie de mon cœur, mais je continue mon blog avec son nom parce que ça me donne les vues. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et je fais autre chose. Mais j'essaie de dire qu'Emmanuel Keita est comme ci, comme ça, comme ça. Je fixe mes limites. Pas que tu fais une sortie, tu sors toutes tes émotions. Oh, ça a fait ceci. Oh, ça a fait cela. Maintenant, tu te rends compte que tu n'es pratiquement pas lu. Maintenant, tu te rends compte que tu n'es pratiquement pas lu. Tu te mets maintenant à commenter les événements d'Emmanuel Keita comme si tu étais un détracteur. Vraiment, ma chérie, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Apprenons à maîtriser nos émotions. Apprenons à maîtriser nos émotions. Apprenons à être, c'est-à-dire, rationnel. Dis, bon, oui, c'est la dame qui me fait ceci, cela. C'est vrai qu'elle m'a parlé comme ci, comme ça, mais bon. J'obtie quand même quelque chose d'elle. Je dois seulement fixer certaines limites dans le comportement que j'aurais envers elle et envers son nom. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager.